bonjour aujourd'hui je vais revenir sur la navigation avec le mig 15 bis l'utilisation de l'ark 5 parce que c'est quand même assez particulier pour ce faire on va prendre comme exemple les balises d'approche phare et tenir c'est la balise la plus proche de la piste la balise venir et la balise la plus éloignée quand on fait une approche hier c'est la plus ça sera la plus proche de l'avion et phare la plus éloignée en fait le système sur le mig 15 est basé entièrement sur ces deux balises et sur le rapport de fréquence il ya un rapport qu'on verra qui peut être utilisé directement dans l'avion donc ce qu'on note c'est nos balises 335 et 688 donc on va regarder pour cet aéroport parce que ça fonctionne parfaitement sur ce cet aéroport ça fonctionne sur d'autres il y en a certains par contre sur lesquels ça ne ça ne fonctionne pas malheureusement en fait il faut pas considérer qu'on puisse utiliser deux fréquences comme on comme on le veut tout est basé sur ces balises là après si on veut utiliser qu'une seule fréquence il n'y a pas de problème on peut utiliser une fréquence de balise de n'importe quelle balise mais si on veut utiliser pouvoir basculer sur deux fréquences on est obligé de considérer des balises farnir qui est un rapport prédéfini et qui correspondent bien on va regarder je vais essayer d'être le plus clair possible dans le cockpit de l'avion allons-y donc nous voilà dans notre dans notre avion je vais mettre la pause active pour avoir le temps de bien en regarder de bien expliquer enfin d'essayer alors de quoi avons nous besoin nous avons besoin de commencer par notre switch radio pour pouvoir entendre les codes le code morse l'adf aussi ces deux switch au minimum doivent être sur l'avant notre air k5 se trouve ici nous avons besoin de ce voyant qui est le radio compas qui indiquera la direction du signal nous avons besoin de ce switch farnir voilà qui représente les deux balises d'approche pour un aéroport nous avons besoin de ces trois switch dans ce j'expliquerai la signification juste après et nous avons besoin de mettre ce switch adf sur enfin sur la position adf ça nous permet de d'entendre à la fois les la radio et à la fois les codes morse alors comment mettre en service première chose ici on va basculer de off à comp la position antenne permet elle de juste se consacrer au code morse mais camp le le permet aussi je vois pas trop d'intérêt d'aller sur ant et de revenir après sur compte la différence c'est quand on est sur ant le voyant ici n'est pas en fonction donc on reste sur comme ici nous avons un voyant qui permet d'avoir l'intensité du signal là par défaut on est sur une balise je sais pas laquelle on a bouton volume pour entendre le signal plus ou moins fort nous avons ce bouton là pour l'éclairage et nous avons ici un bouton qui permet de jongler sur des gammes de fréquences alors attention ces gammes de fréquences ne sont utilisables ici qu'avec la position phare alors quand on est sur phare comme c'est le cas ici vous voyez qu'on peut basculer sur trois gammes de fréquences différents et on peut après faire un réglage plus ou moins fin ici quelle est des différences avec la position near si je me mets sur near et que j'essaie de bouger les gammes de fréquences je pourrais je bouge le bouton mais il se passe rien on reste sur les mêmes gammes de fréquences en fait il ya l'équivalent de ce bouton mais il est présenté sous la forme de trois switch le premier ndb1 qui correspond à la première gamme de fréquences ici 310 150 si je bascule maintenant sur le deuxième ici je bascule sur la gamme de fréquences 640 310 et si je bascule sur le troisième je suis sur la troisième gamme de fréquences 640 1300 maintenant nous allons essayer de prendre un exemple l'exemple de notre aéroport plaçons nous sur phare la balise était à 688 donc nous allons nous mettre ici sur la troisième gamme de fréquences chercher 688 donc 688 se trouve ici 690 voilà 688 on est à peu près dessus ça semble bon maintenant le la balise nir se trouve à une fréquence de 335 335 se trouve ici c'est la deuxième gamme de fréquences donc ça correspond comme on va basculer sur nir on va utiliser ce switch là pour basculer sur la gamme de fréquences qui sera entre 310 et 640 donc 335 on va basculer maintenant sur le bouton nir et normalement on est ici sur la fréquence 335 c'est le cas voyez 310 320 330 335 et on a bien le son du code morse alors on pourra difficilement faire la différence de cap entre les deux balises si je bascule de l'une à l'autre vous voyez quand on voit rien du tout parce que c'est relativement normal on est relais on est loin de nos deux balises donc la différence de cap de l'une à l'autre est vraiment infime si on était beaucoup plus proche et un peu décalé on verrait mieux la différence je ferai un essai tout à l'heure en mettant par exemple ici maintenant une chose à comprendre aussi c'est la direction donnée la direction il faut pas comprendre que la balise se trouve au cap 0 c'est à dire plein nord c'est pas le cas c'est évident on voit ici on est plutôt au plein est c'est la direction de la balise par rapport à l'avion notre avion se dirige à peu près aux 90 on est 92 à peu près il faut intégrer la déviation magnétique mais donc la la balise se trouve à peu près dans la direction de vol la direction de vol c'est à dire le 92 ici sont est représenté par le 0 ici voilà c'est là qu'il faut bien le voir donc en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'utilisation en fait de tout ce système est fait pour faciliter l'approche au pilote il a réglé il a fait ces deux réglages ici comme on vient de les faire maintenant quand il va s'approcher il va passer au dessus de la balise near il aura ce voyant qui va s'éclairer dès que le voyant se sera allumé qui sera passé au dessus de la balise il n'a plus qu'à switcher ici pour se diriger sur la deuxième balise d'approche la balise phare tout est fait pour qu'il ait le minimum de choses à faire mais tout est fait aussi pour ces deux balises d'approche avant de se poser voilà donc je vais reprendre le ces réglages maintenant en faisant une approche par le sud donc on va déplacer notre avion sans ce qu'on voit un peu mieux la différence voilà de cap maintenant avec si on se rapproche un peu sans ce que ça soit quand même un peu plus sensible donc idem à tout à l'heure on va se mettre en pause active voilà je refais donc mes réglages rapidement je mets sur phare j'ai dit alors j'allume le système je dis que j'étais sur 688 hop hop voilà je me mets donc sur la deuxième gamme de fréquences je bascule voilà je me mets donc sur la deuxième gamme de fréquences je bascule voilà donc maintenant là on va regarder la différence indiquée ici je bascule donc là on voit que notre balise se trouve sur il y en a une balise la la balise nire qui se trouve sur notre gauche et théoriquement si j'ai pas fait d'erreur si je bascule sur phare ça doit basculer sur la droite un peu plus sur la droite alors regardons donc je vole direction le cap est comme ça j'ai bien une balise qui est légèrement sur notre gauche et une beaucoup plus sur notre gauche donc ça correspond bien à ce qu'on a ici quand on bascule de l'un à l'autre donc tout fonctionne bien donc voilà pour cette explication sur la navigation et surtout l'utilisation de tous ces switch et de la rk5 en espérant que ça a été relativement clair bon vol à vous et à une prochaine fois si vous le souhaitez au revoir